Musique Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. Info Line 00 229 91 77 72 77 Musique On commence le bulletin d'information avec la nouvelle télévision lancée au Bénin. La nouvelle chaîne A+, est officiellement lancée ce mercredi 19 juillet 2023 à Cotonou. C'est le fruit d'un partenariat entre le groupe Canal Plus et l'État béninois, le miroir du pays. C'est ainsi que se veut cette nouvelle chaîne béninoise A+. On se parle cash, une émission débat, des fantaises 50 000, un jeu télévisé et mon beau Bénin, un magazine découverte, sont les émissions qu'offre cette nouvelle chaîne. Et ces émissions auront respectivement lieu du lundi au vendredi à 14h, du lundi au vendredi à 19h30 et tous les dimanches à 14h. A+, va officiellement émettre à partir du 24 juillet 2023 sur le bouquet Canal Plus via sa formule AdSense sur le canal 271 et sur le bouquet TNT sur le canal 13. Le Bénin réalise des exploits dans le domaine des exportations. Après l'exportation de 110 000 t-shirts made in Bénine en Amérique et au Moyen-Orient, c'est le cas du transformé au Bénin qui est exporté à Dubaï. C'est la révélation du Bénin grâce à l'engagement du gouvernement Talon à transformer de façon professionnelle les matières premières agricoles afin qu'elles soient exportées sur les marchés internationaux. Ce mercredi 19 juillet 2023, c'est 32 tonnes de kajou qui ont atterri à Dubaï. Aujourd'hui, à la GDZ, 5 unités de transformation de noix de kajou sont installées et vont transformer 100 000 tonnes de kajou bruts qui seront exportées vers les marchés européens, américains et asiatiques, à faire savoir le DG de la Sipi, l'étondi béton. Désormais au Bénin, les départements ne seront plus classés par ordre de mérite lors de la proclamation des résultats des examens scolaires nationaux CEP, BEPC et BAC. C'est une décision prise en conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023. Selon le conseil, ce classement génère par ailleurs des déviances de la part de certains acteurs de l'éducation soucieux d'améliorer coûte que coûte leur classement et il convient d'y mettre fin. Cependant, le gouvernement a néanmoins salué les efforts de tous les acteurs de l'éducation qui ont œuvré pour la réussite des examens nationaux. Une note sportive pour finir ce bulletin d'information. Coupe du monde de Tchoukbol 2023, le Bénin classé dans la poule D. La compétition se jouera du 31 juillet au 6 août 2023. Les guépards sont logés dans le groupe D avec le Bangladesh, la Grande-Bretagne et le Singapour. Sept pays prendront part à cette compétition. Le Bénin et le Cameroun sont les seuls pays africains représentés. Nous ne connaissons pas très bien le Bangladesh, donc nous aborderons la compétition comme d'habitude avec beaucoup de modestie. Et nous comptons sur nos forces intrinsèques et surtout sur la fraîcheur de notre jeunesse, a fait savoir le sélectionneur Hervé Dosoumou. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain.